Bonjour, je suis Gilles Morvan, je suis éleveur de moutons dans les Manderais, j'ai 1600 brebis, j'ai aussi un domaine forestier, donc je travaille 150 hectares de forêt, essentiellement du conifère, un peu de feuillus. Je suis membre du conseil d'administration de la FDSEA, président de la FNO Bretagne et quelques responsabilités à la FNSEA en faune sauvage. Bonjour, moi je suis Anne Braze, chargée d'études au CERF France Finistère. Sinon vous allez être fiselés à Cége. Bonjour, Jean-Yves Guillou, je suis paysan à Saint-Emerzac, associé avec les enfants, nos belles-filles, on fait de la vache et le tiers et du maraîchage diversifié en bio depuis 10 ans. Bonjour, Frédéric Allain, je suis administrateur à la Mable et gérant des biocops de Quimper. Bonjour, je suis Philippe Arnaud, éleveur de vaches à laitante à Anvec, voisin de Gilles Morvan. Et je suis administrateur du GAP 29, président de la maison de la bio, mais là, avec vous, aujourd'hui, j'aurai plus la casquette producteur. Merci. Merci, et on voudrait vous demander si vous pourriez nous expliquer chacun, l'un à la suite de l'autre, rapidement, votre regard au sujet du débat d'aujourd'hui, et puis nous débattrons suite à cela. Oui, donc déjà, je veux bien préciser que je ne suis pas en bio, parce que le mouton est un animal très fragile, sur une telle troupe, pour moi, ça ne marcherait pas, ce serait trop technique et trop compliqué à mettre en œuvre. Donc, mon regard sur le bio, c'est un marché porteur, c'est un marché qui se développe. Par contre, c'est un marché fragile. On est très proche du point de rupture et de la saturation des marchés à certains moments, surtout en lait. Après, sur les productions animales, comme le porc et la volaille, pour le développement, à mon avis, on va manquer de céréales bio françaises. Parce que si on veut développer une filière, il faut qu'elle soit à 100% quand même en alimentation locale. Si c'est pour aller chercher des céréales d'importation, pour moi, c'est déjà un peu loupé. Et pour ce qui est du bio-circuit court, je me méfierais quand même de la saturation des marchés. On voit dans certains secteurs, en chèvre, par chez moi, en porc, trop de producteurs sur un trop petit territoire. Et faire attention, comment dire, pour ceux qui s'installeront, à ne pas arriver sur un marché qui est déjà bouché. Alors, moi, le débat est très intéressant autour de la bio, parce qu'effectivement, c'est un marché qui se développe. Et puis, une question, est-ce qu'il faut passer en bio, que se posent de plus en plus les agriculteurs, quelles que soient les filières ? C'est plus ou moins facile, selon les filières. Et puis, nous, en tant que centre de gestion de comptabilité, on observe ce qui se passe. Est-ce que ça se passe bien, le passage en bio, ou moins bien ? Selon les filières, il y a des filières où ça se passe très très bien. D'autres, où c'est plus compliqué. Donc, voilà. Et donc, c'est un débat qui est très intéressant. Pour faire court, moi, je dirais que la bio, pour moi, c'est d'abord un projet de société différent, en fait, qui inclut des aspects techniques et des relations différentes entre les producteurs, les consommateurs, et une relation différente à l'environnement. Effectivement, je rejoindrai exactement ce propos, dans la mesure où la bio, c'est presque une évidence, et une demande d'une sociétale de plus en plus présente. C'est très vertueux pour l'environnement, c'est très vertueux pour la société. S'il n'empêche qu'effectivement, ça représente des difficultés, qu'il faut surmonter, qu'il faut étudier, qu'il faut régler. Mais je pense qu'on n'a pas le choix, à l'avenir, que d'aller vers l'agdo. Et je m'en dis bien, la bio et pas le bio. Et pour ma part, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. J'aurais envie de dire, la bio, l'avenir de l'agriculture, le point d'interrogation. Oui, pourquoi ? Pourquoi est-ce que la bio est, pour moi, effectivement, l'avenir de l'agriculture ? Mais un petit peu, pour rebondir sur ce que disait Gilles Morvan tout de suite sur le comment. Comment l'agriculture bio peut être l'avenir de l'agriculture, et à quelles conditions, et avec quelles précautions, avec quelle organisation, et quels moyens. Le comment est pour moi tout aussi important aujourd'hui que le pourquoi. Donc, on vous a préparé un petit diaporama rapide, on va essayer de faire assez rapide, pour présenter un peu ce que c'est que la filière bio aujourd'hui. Donc, juste pour présenter les structures GAB, le réseau des professionnels de l'agriculture bio depuis plus de 40 ans. Donc, dans chaque département, on a une organisation qui s'appelle un GAB, un groupement d'agriculture bio. Dans le Finistère, on a GAB 29. Dans les autres départements, on en a un aussi, qui sont regroupés au niveau régional à la FRAB et au niveau national par la FNAB. Une particularité dans le Finistère, on a également, en bas à droite, la maison de l'agriculture bio du Finistère, qui est une association interprofessionnelle qui regroupe à la fois tous les opérateurs de la filière bio départementale du producteur au consommateur. Donc, on a quatre collèges, un collège des producteurs, un collège des transformateurs, un collège des distributeurs, dont Frédéric est le représentant aujourd'hui, et un collège des consommateurs. Ce qui est important à retenir, c'est que dans cette structuration, elle est représentative de ce qui, pour nous, est important, c'est-à-dire que, pour nous, on résonne en filière, et notre développement, on fait du développement de filière. C'est vraiment ça qui est important pour nous, c'est qu'on travaille tous ensemble pour le bien commun. Voilà, et qu'il n'y a pas, d'un côté, les consommateurs qui revendiquent des prix bas, d'autre côté, les producteurs qui revendiquent des prix hauts. On essaie de travailler ensemble et de mettre en place des outils et des moyens, des lieux de concertation, de discussion, de planification et de croissance concertées. Suivante. Donc, nos objectifs, c'est de structurer le développement, donc accompagner les producteurs et les producteurs bio, les projets d'installation et de conversion. Donc, éventuellement, développer les circuits courts, mais également les circuits longs, accompagner les pouvoirs publics et les institutions, apporter des expertises. Donc, on a un rôle syndical au niveau du GAB qui est également de porter la voie des producteurs bio et d'animer un réseau de terrain. On est aussi un mouvement citoyen qui a un rôle d'informer, de sensibiliser, d'imaginer ensemble une nouvelle voie de développement d'agriculture. On peut passer. Donc là, juste les deux logos pour rappeler que le logo à gauche, c'est le logo AB français qui était jusqu'en 81, je ne sais plus quelle année, 91, 92, qui était le logo de référence, qui a été substitué par le logo qui est à droite, qui est le logo européen maintenant, qu'on appelle la feuille, qui est beaucoup moins visuel. Ce n'est pas évident quand on voit cette feuille que ça concerne l'agriculture bio, mais c'est comme ça, c'est le logo qui a été retenu. Donc, ces deux logos peuvent cohabiter sur un même étiquetage, sur un même produit aujourd'hui sur les marchés. En Europe, donc, on a un règlement européen. On a en France un guide de lecture. Pourquoi on parle de ça ? Parce qu'en fait, l'Europe, c'est le cahier des charges cadres qui réglemente la production bio dans tous les États membres, à savoir du nord de l'Europe jusqu'à la Grèce. Et donc, en fait, c'est ce qui explique que le cahier des charges cadres, il est assez flou, en fait. C'est des règles générales. Et à chaque État membre, d'avoir un guide de lecture et un guide des intrants, et des précisions techniques qui permettent d'adapter ou d'interpréter ce guide européen, ce cadre européen aux contraintes françaises, typiquement françaises. Donc, vendre en bio, l'agriculture bio fait partie d'une chaîne d'approvisionnement complète qui comprend à la fois la production, la transformation, la distribution et la vente. Donc, tous ces éléments, toutes ces étapes sont contrôlées. L'UE a élaboré des règles complètes sur la production, la transformation, la distribution, l'étiquetage et les contrôles d'un aliment biologique. Alors, l'objectif de ce cahier des charges, c'est la confiance des consommateurs. Il faut vraiment insister là-dessus. La protection de l'environnement, la qualité des aliments et le bien-être des animaux. Voilà. Donc, la consommation bio, si on peut passer à la suite. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir dans cette diapo, c'est que finalement, la consommation bio augmente de façon importante, puisqu'en 5 ans, on a doublé le marché. On est arrivé à 9,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire. Donc, c'est vraiment un enjeu important. Et quand je disais que c'était un appel sociétal, on y est. Les consommateurs, aujourd'hui, veulent du bio. Voilà. Et c'est vrai que derrière, il faut faire attention à quel bio on amène dans nos magasins et en vente direct pour assurer une qualité aussi bien des produits qu'une qualité sociétale aussi. Voilà. Non, non, c'est parfait. C'est parfait. Donc là, pour dire, en fait, 90% des Français ont consommé des produits bio. 71% au moins une fois par mois. 12% tous les jours. 69% des Français choisissent le bio pour préserver leur santé. Et 58% pour la qualité et le goût. Donc, c'est une approche très personnelle et très individualiste, j'allais dire, de la consommation. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les Français ne consomment pas forcément bio pour l'environnement, à la base. Ce qui est quand même assez incroyable. Ce qui peut paraître aussi un des éléments les plus importants, finalement. Et aussi bien pour le confort des agriculteurs. Voilà. Donc, on s'aperçoit aussi que le marché est tenu quasiment en majorité par la GMS, la grande et moyenne surface, la grande distribution, à 34% par les magasins spécialisés bio que je représente aujourd'hui. Et à 12% par la vente directe. Et le reste, c'est 5%. C'est la restauration, c'est des choses comme ça. Voilà. Donc, les plus fortes croissances aujourd'hui s'entendent. Et ça, on va le voir sur la diapo d'après. Si on peut passer à la 11. Voilà. La croissance s'effectue sur tous les secteurs. Aussi bien la GMS que les magasins spécialisés, que la vente directe. Mais la plus forte croissance est dans la GMS. Et c'est là aussi la difficulté. C'est que bien, on a une croissance pas exponentielle, mais pas loin. Et du coup, on a besoin de beaucoup de bio. Et il faut faire attention à quel bio on veut et comment on veut la transformer. Est-ce qu'il faut aller si vite ? Est-ce qu'il faut faire attention ? Et donc, on s'aperçoit que dans la vente directe, il y a aussi beaucoup de progrès à faire, beaucoup de ventes à réaliser en plus. Voilà. Vous direz ici aussi que la répartition de la consommation bio, on voit essentiellement, c'est sur l'épicerie à 23%. On est à 19% sur les fruits et légumes frais. Donc ça, c'est assez bien représenté. Mais là, on s'aperçoit aussi que sur les viandes, eh bien, on est à 10% seulement. Ce qui est un petit peu embêtant parce qu'effectivement, même si la consommation de viandes baisse en France aujourd'hui pour des raisons que l'on connaît, elle est assez sous-représentée en bio. Et donc, il y a encore du travail à faire sur ce sujet. Voilà, je vais repasser la parole. Donc, une carte de France qui représente un peu les pourcentages. On arrive à 7,5% de la surface agricole utile en bio en France. Dans le Finistère, on a dépassé les 10%. Voilà. Ce qu'il faut remarquer, c'est que... Non, on revient sur la... Il faut remarquer quand même la forte présence dans le sud-est. La région PACA, la région Langue-de-Croussillon. Il faut quand même noter aussi que le Grand Ouest, la Loire-Atlantique est très, très bien représentée. Il a une forte présence, une forte représentation d'agriculture bio. Mais globalement, le Grand Ouest est pas mal... pas mal... pas mal... pourvu en agriculture bio également. Ce qu'il faut revoir aussi, c'est les zones blanches, quoi. C'est ça, quoi. Il y a des zones où, effectivement, tout le Nord de la France, avec des zones de grande culture, c'est très difficile. Il y a des problèmes de conversion. Et le centre, la région centre également, qui est une région céréalière très spécialisée, là, il y a des difficultés également pour développer le bio. L'évolution de la SAU, en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle est parallèle à l'évolution de la consommation. Donc, c'est plutôt bon signe. Donc, en Bretagne, on a dépassé le seuil des 3 000 fermes bio. On a, chaque année, par exemple, en 2018, on avait 446 en plus, ce qui représente aujourd'hui 8,9 % des fermes bio bretonnes. Et dans le Finistère, un petit zoom, donc, on est à 800, un peu plus de 800 fermes bio en conversion, plus 143 en 2018. On est à 303 fermes légumières, plus, c'est ça. Et là, nous, dans le Finistère, on a dépassé les 10 %, comme je disais tout à l'heure. On est le premier département de Bretagne en nombre de fermes bio. Alors, ça s'explique, c'est intéressant de regarder un petit peu la structuration des fermes du Finistère. On a quand même dans le Finistère, une zone légumière importante, d'une part, avec des surfaces assez modestes. Et puis, on a également une très forte proportion de producteurs en vente directe, en maraîchage bio, diversifié et vente directe. Ce qui fait qu'en fait, dans le Finistère, on est le premier département de Bretagne en nombre de fermes bio. Ce qui n'est pas le cas en termes de surface. Bon, un petit schéma rapide sur l'Europe pour juste souligner qu'en France, on est à 1,7 millions d'hectares, l'Allemagne à 3, l'Italie à 1,8 et l'Espagne à 2. Il faut quand même savoir que là, ces chiffres, ils seraient à mettre en parallèle avec la surface agricole de chaque État membre. Il faut quand même savoir que la France, c'est le pays qui a le plus de surface agricole. Donc, on est en tête, on est derrière l'Italie, d'ailleurs, et derrière l'Espagne, alors qu'on a la surface agricole utile la plus importante d'Europe. Et plus de consommation. Et on a la plus grande consommation aussi. Voilà, une petite courbe rapide sur l'évolution de la production laitière entre 2012 et 2015 pour quelques États membres. Donc, on voit que la Suisse, c'est plutôt électrocardiogramme plat. De même que l'Autriche, mais qui était déjà très développée, la France, elle, elle est en forte croissance avec l'Allemagne également. Voilà, bon, encore, toujours sur le lait, en Bretagne, donc en Bretagne en rouge, Grand Ouest en vert et puis en bleu en France. Donc, on constate paradoxalement que la Bretagne évolue peu par rapport au reste de la France, mais ça s'explique parce qu'on avait comme une forte avance au départ. Donc, on est déjà, on est quand même, voilà. Pardon ? C'est bon ? Passe. Ce qui explique ce tableau ou en fait, ce schéma où on voit quand même que la Bretagne, toujours pour le lait, lait de vache bio, on est quand même la région Grand Ouest, une des régions les plus leaders. Grand Ouest, Normandie, Pays de Loire et Bretagne. Voilà, c'est tout. On va peut-être aussi vous faire la reprendante, permettre à M. Morvan d'expliquer un petit peu la démarche syndicale autour de la bio que vous avez. On n'a pas vraiment une démarche syndicale autour de la bio puisque c'est le choix de l'agriculteur. Ce n'est pas un syndicat qui doit pousser ou freiner ses adhérents sur des choix personnels. Par contre, nous, on défendra plus facilement du bio productif. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est en bio que les vaches, que les terres ne doivent pas produire. Donc, on a des collègues qui sont laitiers, comme dire, un troupeau, par exemple, je citerai un troupeau d'un million de litres de lait à 9000 litres de lait par vache, le tout à l'herbe. Donc, techniquement, c'est faisable parce que notre métier, c'est au-delà de l'idéologie du bio, de l'attente sociétale, on est là pour nourrir la population. Et que ce soit en légumes, que ce soit en viande, on peut faire du bio et produire. On n'est pas forcément obligé de choisir un système totalement extensif. Donc, il n'y a pas de honte à produire du volume, de qualité, en quantité, parce qu'il y a aussi des coûts de collecte et aussi des différentes autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et si on veut mettre en place des filières collectives pour un plus grand nombre, il faudra quand même qu'il y ait le volume dans les fermes. Donc, pour continuer, je vais vous demander quels sont les enjeux sociétals pour vous de la bio ? Comment c'est par vous, madame Graze ? Les enjeux... C'est une question compliquée, ça. Je ne sais pas si je suis la mieux placée pour répondre. C'est peut-être plutôt la maison de la bio de poser ces questions-là. Nous, on est plus au niveau des producteurs. Je vois plutôt les enjeux pour les producteurs qui est de bien vivre. Les gens, aujourd'hui, passent en bio... Les conversions actuelles, c'est dans un certain nombre de cas pour des raisons économiques. ça a quand même changé pas mal les conversions. Le profit des agriculteurs qui se convertissent a quand même pas mal changé en l'espace de 20 ans. Là, on a actuellement, depuis 2016, où on a eu en particulier une grosse crise laitière, on a des gens, des exploitants qui se convertissent qui, à mon avis, n'auraient pas imaginé il y a 10 ans. Donc, ils se convertissent pour des raisons économiques. Il faut faire attention parce que la conversion bio, ça ne s'improvise pas au niveau technique. Il faut y être préparé. Et les gens qui se convertissent aujourd'hui, ils sont peut-être moins préparés qu'il y a 10 ans. Et des fois, ça nous fait peur. Des virages un peu brutaux qui peuvent se passer assez mal. Parfois, ça réussit. Il y a des gens qui se convertissent pour des raisons économiques et qui évoluent aussi dans leur réflexion. Et ça se passe bien. Et puis, il y en a d'autres, quand c'est que pour des raisons économiques, ça se passe moins bien. Et puis, après, ce qui nous interroge plus globalement, c'est la façon dont les filières vont gérer cette augmentation de volume. Parce que, nous, on voit bien en termes de coût de production que la bio, ça a un coût de production plus élevé que conventionnel. Et donc, si je prends l'exemple du lait, actuellement, on a une plus-value très intéressante sur le prix du lait puisqu'on est à plus de 100 euros de plus au 1000 litres. L'écart entre le lait conventionnel, le prix du lait conventionnel payé au producteur et le prix du lait bio payé au producteur, il y a autour de 120 euros, si ce n'est pas 140 euros, d'écart. en plus pour le bio, il y a besoin de ça. Il y a besoin de ça pour que les revenus des producteurs, pour que les producteurs bio vivent bien leur métier, qui est techniquement plus compliqué que du conventionnel, plus risqué, parce qu'il y a beaucoup moins de parachutes, beaucoup plus sensible aux aspects climatiques en particulier, sanitaire. donc c'est plus compliqué de produire en bio, il faut que ça paye. Donc il faut que la filière réussisse à s'organiser pour que le bio continue à être rémunérateur, sinon il n'y aura pas de producteur bio. Quand ça se passe mal, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui se passe mal ? Attends, on va prendre le micro. Ou alors tu parles très fort. Ouais. En fait, vous disiez que des fois ça vous fait peur, parce que des fois ça se passe mal. Qu'est-ce que c'est que ce passé mal ? Se passer mal, déjà, c'est... ça se passe mal si ça ne rémunère pas le producteur, déjà, c'est-à-dire financièrement. Et si le revenu, surtout, n'est pas en rapport avec le travail fourni. Et on peut avoir des gens, mais ceci dit, c'est pas... Actuellement, on a... Il n'y a pas que les bio qui peuvent avoir ce problème. C'est-à-dire que en l'aide conventionnelle en particulier, on a eu depuis... Ça a commencé vers 2006, mais enfin depuis une dizaine d'années, on a eu des exploitations qui ont beaucoup grossi en volume et au niveau... Et aujourd'hui, on voit que ça coince au niveau travail. Il y a des gens qui sont épuisés et qui vont quitter le métier avant leur retraite parce qu'ils ont pournu. Donc, voilà. De manière générale, en agriculture, il faut faire attention parce qu'on peut vite être débordé par le travail. Et alors, si on a du revenu, on va embaucher. Si on n'en a pas, on ne pourra pas embaucher. Donc, il y a vraiment un souci. Il faut vraiment faire attention à bien maîtriser quand on s'installe en bio ou quand on se convertit en bio l'ampleur, enfin le volume de travail qu'il va falloir fournir et le revenu qu'il y aura en face. Et quand je dis que ça peut se passer mal, il y a des gens qui peuvent mettre la clé sous la porte. Et la difficulté qu'on a aussi depuis quelques années, c'est que, comme je disais, il y a 15-20 ans, les gens passaient en bio à l'issue d'un long processus d'évolution de leur technique, de leur exploitation. Ils mettaient 10 ans à passer en bio. Ils y passaient quand vraiment, techniquement, ils étaient prêts. Depuis 3, 4, 5 ans, ce n'est pas ce qui se passe. Les gens, ils font des virages brutaux. Et des fois, ils y vont parce qu'ils vont mal économiquement. parce que la ferme est en difficulté et ils imaginent que c'est la dernière, c'est la bouée de sauvetage. C'est difficile, c'est compliqué. Nous, on dit qu'il faut passer en bio quand on va plutôt bien économiquement. Parce que, alors, il y a des exemples de gens qui allaient mal et qui se sont sortis d'affaires par le bio. Mais c'est rare quand même. Parce que, déjà, vous pouvez avoir des investissements à faire en bio. Pour faire du désherbage mécanique, des choses comme ça. si vous êtes déjà très endetté et qu'il faut remettre une couche, ça va être compliqué. Donc, nous, on dit que l'idéal, c'est quand même de partir en bio quand on a une situation saine en termes financiers. Et après, il faut vraiment bien mesurer ce que ça veut dire. Je pense au maraîchage circuit court. Je pense qu'on va avoir des gens un peu cassés et un peu épuisés assez vite. parce qu'une multitude de légumes à gérer, faire la production plus la commercialisation, c'est des métiers différents qui demandent beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Il faut réfléchir. On a vu des gens partir un peu billes en tête et ça fait peur. Ça fait peur pour eux. par contre, je peux vous dire qu'on a effectivement, s'il y a beaucoup de fermes d'eau dans le Finistère, c'est parce qu'on a une filière laitière importante et une filière légumes de plein champ surtout dans le Nord-Finistère. C'est deux grosses productions dans le Finistère de manière générale et c'est deux productions où ça se passe très bien. On a des chiffres, ça se passe très bien. Économiquement, ça tourne bien la bio. Donc, voilà. Surtout pas, le message, il n'est pas négatif sur la bio, économiquement, au contraire. On a des exploitations qui vont bien et en lait notamment, on a des revenus supérieurs avec des volumes inférieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, dans nos études de groupe, en conventionnel, en lait conventionnel, on est autour de 500 000 litres par exploitation. c'est plus de 50 % par rapport à il y a une dizaine d'années. C'est vraiment beaucoup. En lait biologique, on est à 320 000 à peu près par exploitation. Donc, l'écart, il est très important. Et les revenus par individu sont supérieurs en bio. Donc, en faisant moins de lait, ils arrivent à gagner mieux. Mais attention, parce que nos études de groupe, elles regroupent des gens qui sont en bio depuis longtemps et des gens qui viennent de se convertir. Et on note une petite tendance à l'augmentation des coûts de production avec les nouvelles conversions. Pourquoi ? Parce que c'est justement des gens qui partent de systèmes conventionnels avec... Ils passent en bio en achetant davantage d'un tronc à l'extérieur. Et ça, ça ne pardonne pas. C'est-à-dire, la bio, c'est de l'autonomie sur l'exploitation. Parce que quand vous achetez la tonne de soja en conventionnel, quand elle est à les 300 euros la tonne en conventionnel, elle est à 900 euros en bio. Donc, si vous devez acheter des aliments à l'extérieur, la bio, c'est un système autonome, une exploitation autonome. Sinon, économiquement, ça ne passera pas. Donc, nous, voilà, attention, on note avec des conversions récentes une tendance à l'augmentation des coûts de production parce que des exploitations qui passent en bio sont moins préparées. Si je peux rajouter... Si je peux rajouter quelque chose, la personne à qui je faisais allusion tout à l'heure, qui fait 9000 litres de lait par vache, nous avait toujours dit, puisque c'est quelqu'un qui est au conseil d'administration de la FED, nous avait dit, tu produis ce que la nature te permet de produire. Si tu ne fais pas ton quota, ce n'est pas grave. Chaque fois que tu produiras un lit de lait en achetant de la nourriture, il t'en coûtera 2 litres. C'est la nature qui commande. C'est pour ça que ça se développera plus facilement à l'ouest de la Bretagne, dans le Finistère, parce qu'on est quand même une région où l'herbe est plus facile que dans le centre de la France, où on a des régions où la chaleur, la canicule, la sécheresse fait qu'on ne pourra pas produire à l'herbe. Or, le bio, pour les vaches laitières, le bio, c'est du lait d'herbe. Il n'y a pas photo. Il ne faut rien acheter, ou le moins possible. Le collègue en question, il fait 4 coupes à l'auto-chargeuse, il n'y a quasiment pas de maïs, il n'y a pas de soja, c'est du lisier tous les 45 jours. Donc, il utilise ces effluents d'élevage comme fertilisant, mais c'est de l'herbe, de l'herbe et de l'herbe. Mais c'est des pros, c'est des Hollandais, ils maîtrisent parfaitement l'herbe. Là, on ferait bien tous d'aller à l'école. On va continuer le positionnement qui après vous... Sous-titrage ST' 501 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 Est-ce qu'on peut continuer sur l'aspect sociétal et puis après on va peut-être redécliner divers éléments qui sont très intéressants et dits par chacun ? Je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit sur l'aspect sociétal. La différence entre le social et le sociétal, c'est important parce que c'est vrai que la bio peut paraître un peu plus chère à la consommation et encore une fois, ça dépend comment on consomme. Peut-être un peu moins de protéines carnées, plus de végétales donc c'est moins cher, préparer tous ces lieux communs qu'on connaît maintenant aujourd'hui qui deviennent des lieux communs et tant mieux mais qui ne sont pas encore pratiqués par la grande majorité de la population. Donc on peut consommer des produits à l'achat plus cher mais pour autant que ça ne coûte pas plus cher au bout du compte. On parlait du revenu des producteurs. Je pense que nous, en tant que distributeurs, on est directement concerné à nous aussi distributeurs de ne pas mettre la pression sur les producteurs, sur les prix. Ça c'est extrêmement important. Il faut avoir conscience de la nécessité d'un revenu correct et décent pour la personne qui nourrit la population. Ça me semble être essentiel. Donc c'est des choses auxquelles il faut qu'on fasse attention nous distributeurs et transformateurs aussi qui achetons les matières premières. Donc voilà, tous ces éléments sont essentiels et l'idée c'est de rendre aussi ces produits plus accessibles au plus grand nombre. Et ça c'est pas toujours facile parce que certains ont des revenus assez bas et donc du coup ça devient plus compliqué à accéder à ces produits. Mais encore une fois, un changement de comportement alimentaire permet de diminuer cet écart assez fortement et si on achète directement un producteur, si on cultive soi-même aussi même un peu, il y a différents moyens pour payer ces produits-là moins chers. Voilà. La question, c'était quoi déjà ? L'aspect sociétal ? Les attentes sociétales. Ah oui. En fait, les attentes sociétales, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit sur la différenciation entre le social et le sociétal. Je garde ça en tête parce que c'est à creuser. Je trouve c'est vachement important. Sur la bio, en général, ce qu'on peut dire c'est que le cahier des charges bio répond à plein d'attentes sociétales de supplants techniques par rapport à la qualité de l'air, par rapport à la qualité de l'eau, par rapport à la qualité des sols, par rapport à la santé. Donc ça, c'est vraiment... Voilà. Après, sur le côté social, c'est vrai que le cahier des charges bio n'a pas du tout dans sa rédaction actuelle de dimension sociale. Et ça, c'est un problème. C'est vrai que nous, au niveau national, au niveau français, ça fait des années, peut-être 20 ans qu'on demande à ce que dans le cahier des charges bio il y ait une dimension sociale, à savoir ce que fait par exemple Biocop, c'est à savoir que dans le réseau Biocop, je vais parler à ta place, Frédéric, tu m'excuses, il y a des écarts maximum entre le plus bas salaire et le plus grand salaire, par exemple. Et tu me disais dans la voiture tout à l'heure, c'est de 1 à 5. Voilà. Là, on fait du social. C'est-à-dire qu'on dit qu'il n'y a pas de raison que le directeur, le gérant, il ait plus que 5 fois le salaire de l'employé de base. Ça va rarement jusqu'à là, d'ailleurs. Oui. Et en plus, tu dis que ça va rarement jusque-là. Mais ça peut aller jusque-là et c'est la limite du réseau Biocop. Voilà. Ça, c'est du social. Nous, au niveau de nos entreprises adhérentes à la maison de la bio, on en a quand même pas mal qui sont engagées dans ce qu'on appelle la démarche sociale et environnementale et qui sont labellisées à ce niveau-là pour pouvoir avoir un plus parce qu'on est bien conscient que quand il y a des charges bio, ce n'est pas suffisant. Voilà. Ça répond à des problèmes techniques, ça répond à des problèmes environnementaux, mais ça n'intègre pas la dimension sociale et c'est à nous, opérateurs, de rajouter une dimension sociale. Et dans nos... Bon, je peux aussi parler de l'exemple de nos structures GAB et MAB. Par exemple, là, c'est pareil. On a cette réflexion collective sur la hiérarchie, la prise de décision, la gouvernance. Et donc, on met en place un système de gouvernance horizontale. Et ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'on a envie que notre mode de gouvernance soit aussi en accord avec notre idéologie et notre vision du monde. Et donc, du coup, nos salariés sont tous au même pied d'égalité. Il n'y a pas de différence de salaire. Il y a juste l'ancienneté. Qu'on soit juste chargé de mission ou secrétaire de direction, on est au même salaire. Voilà. Et c'est accepté par tous. Et là, on fait du social. Mais c'est un effort supplémentaire à faire par rapport au cahier des charges bio. Voilà ce que je voulais dire. Et sur l'accessibilité, alors l'accessibilité, dans la dimension sociale, il y a l'accessibilité. Comment des gens à faible revenu, des gens défavorisés, entre guillemets, bien sûr, peuvent avoir accès à l'agriculture bio. Alors, le premier frein, il est psychologique. On accompagne des groupes avec des partenaires, donc des CCAS, des comités d'action sociale, des comités de quartier, des maisons de quartier, des maisons pour tous. On accompagne des groupes de familles et sur un modèle de défi famille alimentation positive. L'objectif, il est sous forme de jeu, de challenge. On accompagne les familles pendant une année. On étudie les budgets. L'objectif, c'est d'augmenter la part de bio pour tout le monde à budget constant. Donc, il est hors de question. On accompagne les gens sur modifier leurs pratiques alimentaires, mais également leur rapport à l'agriculture bio. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens des quartiers défavorisés qui disent de toute façon, moi, je ne vais pas aller à la biocop. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas pour moi. Donc, ils se mettent un frein psychologique. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est leur faire comprendre qu'ils ont aussi la possibilité, surtout qu'il y a des biocop à Brest en particulier qui sont au cœur de quartiers sensibles, entre guillemets, encore une fois. Et l'idée, c'est de faire rentrer la population défavorisée dans ces lieux et d'aller au marché aussi, évidemment. D'aller au marché, rencontrer des producteurs pour évoluer dans leurs pratiques alimentaires. Donc, effectivement, réduire la part de viande. C'est une évidence. Partir avec plus de produits bruts et consommer moins de produits sophistiqués, ultra transformés. Il y a tout un accompagnement qu'on fait aussi avec les citoyens, les consommateurs pour rendre le produit bio accessible. Pour répondre à la question sur le côté social ou sociétal. On fait aussi des interventions dans les épiceries solidaires justement pour essayer d'apporter un peu d'informations à ces populations un peu plus éloignées de tout ça et de leur permettre d'accéder à tout ça, notamment le vrac et de leur amener du vrac à un prix extrêmement modique de façon à ce qu'ils commencent à s'habituer à ces choses-là, à se les approprier et à les utiliser. Voilà. Ça permet d'avoir une petite porte d'entrée. sur cette question-là, le problème, c'est quand même pourquoi des gens ont si peu de moyens ? Tout à fait. On est bien d'accord. Alors, pour revenir au sujet social de l'agriculture, l'agriculture biologique, apparemment, elle demande beaucoup de travail, plus que le conventionnel. Est-ce qu'elle est pourvoyeuse d'emplois, justement, liée à ce travail ou est-ce que les techniques conventionnelles au niveau matériel vont s'adapter à la bio et, au final, ne pas rapporter plus d'emplois. Comme vous voyez, je pense. Par rapport à ça, on va essayer pour que le... Oui, oui, pas problème, pour que le débat puisse être profitable à tous, d'essayer, parce que c'est vrai qu'on a plein de choses, on est passionné, quoi. Donc, du coup, si on peut essayer de diminuer un petit peu les temps pour que tout le monde cause et puis qu'on apprenne le maximum de choses, ça serait génial. Pardon, je l'ai dit, une bêtise. Non, c'est pas une bêtise. Non, mais simplement, je cherchais le chiffre exact, je ne l'ai pas sous les yeux, mais toutes les études montrent qu'en bio, donc, on a un nombre d'UTH par exploitation qui est le plus important. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un fait positif. La bio est pourvoyeuse d'emplois. Par contre, la difficulté, c'est que c'est des emplois qui ne sont peut-être pas qualifiés non plus. Bon, on a quand même... On constate quand même qu'aujourd'hui, on a coutume de dire que l'agriculture est un secteur en tension. C'est un euphémisme pour dire qu'il y a pas mal d'emplois. Mais c'est vrai que la qualité de l'emploi joue beaucoup pour ça aussi. C'est vrai que c'est plus facile de faire, bon, de travailler dans une ferme bio que de travailler dans un élevage industriel. c'est très difficile de travailler dans un élevage industriel, même si les salaires peuvent être supérieurs parce qu'il peut y avoir plus de résultats. Mais au niveau rapport à l'animal, rapport humain, rapport à la condition animale, c'est quand même plus difficile. On a la chance en bio de privilégier le bien-être animal. Donc, du coup, ça veut dire qu'on privilégie aussi le bien-être des salariés. C'est un objectif. Après, on peut se tromper. Mais en maraîchage, je sais qu'il y a quand même des difficultés. On a des difficultés à trouver des employés saisonniers. C'est compliqué. Donc, je sais que j'ai des collègues qui sont vraiment pourtant très motivés et qui vont se tourner vers du robot, du robot de binage parce qu'ils n'arrivent pas à gérer 20 salariés pour un hectare de carottes pendant une perte de 15 jours. C'est impossible. Donc, voilà. Donc, la mécanisation va effectivement être obligée dans certains cas de prendre le relais. Je n'ai pas envie d'y a de plus. Nécessairement, l'agriculteur bio est plus demandeuse de main-d'oeuvre. Mais pour avoir de la main-d'oeuvre, Mme Brat du Serre le disait, il faut qu'il y ait du résultat. Pour qu'il y ait du résultat, il faut qu'il y ait de l'argent. Pour qu'il y ait de l'argent, il faut que les produits soient vendus à un prix correct. Donc, effectivement, c'est tout un système, toute une filière et un changement des mentalités. C'est-à-dire, est-ce que la part du budget allouée à l'alimentation n'est pas trop faible aujourd'hui ? Et pourquoi certains gagnent si peu ? Ce n'est pas normal non plus. Donc, c'est toute cette filière-là qu'il faut changer. Et ça ne se fait pas en deux secondes. Donc, évidemment, il y a du travail. Mais je pense que, finalement, on n'a pas le choix. Il faudra y aller d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas continuer sur un système tel qu'il existait et il ne peut pas perdurer de cette façon. Il doit se transformer. Comment ? Ça reste à trouver, ça reste à chercher. Il y a sûrement plein de solutions, plein de questions encore. Donc, voilà. Sur les aspects, pendant que tu as le micro, si tu veux bien, est-ce que tu peux aussi développer, parce que là, on a parlé des emplois agricoles et peut-être aussi l'emploi de la filière. Et comme tu es du ECOPE, tu as peut-être quelques données d'impact de l'emploi agricole justement de la distribution grâce à la filière ruelle. Oui. Sur les magasins spécialisés, on va avoir plus d'ETP par tranche de chiffre d'affaires que la distribution classique parce qu'on veut dans nos magasins de la présence, on veut du conseil au client, on veut de la présence. Ce n'est pas chargé des tonnes et des tonnes de marchandises. Non, c'est les mettre en valeur, c'est les conseiller et bien les vendre. Et c'est aussi, par rapport au monde agricole, c'est de la construction de filières co-construites avec la production. Chez nous, c'est ce qu'on fait. On a des groupements de producteurs tels que Biolet, tels que BVB, des choses comme ça. Des gens avec qui on travaille, on contractualise les choses sur longtemps, de façon à garantir les prix, de façon à ce que, effectivement, l'agriculteur, le producteur, puisse investir et embaucher le monde. Je ne dis pas que c'est le monde des bisounours, ce n'est pas si simple, mais on essaye de faire ces choses-là. Et puis, a priori, ça ne marche plutôt pas trop mal. Mais effectivement, je rejoins, c'est que la conversion, ça ne se fait pas en deux secondes, ça se prépare, c'est très technique. Là, ce n'est pas ma partie, mais je sais que ce n'est pas... On ne change pas de mode de production juste pour se sauver économiquement, même si ça reste la dernière soif. On travaille, nous, avec Solidarité Paysans en ce moment. C'est vrai qu'ils essayent de transférer certains agriculteurs vers la bio, mais c'est du savoir-faire. Là, mon voisin pourrait en parler beaucoup mieux que moi. Et ça ne se fait pas en deux secondes. Donc, voilà. La transition à la bio, comment ça se passe ? Il y a des normes particulières ? En fait, ma voisine a bien dit ça tout à l'heure. En fait, la transition vers le bio, c'est quelque chose de très lourd. Je pense que 10 ans, c'est le pas de temps qui est nécessaire pour passer d'un système conventionnel à un système bio relativement stabilisé. Il y a plein d'étapes intermédiaires. Et puis, il y a un mûrissement psychologique de la personne aussi. Parce que c'est un cheminement plutôt qu'une conversion. Je n'aime pas trop ce mot de conversion. Parce que la conversion, ça m'effraie toujours. C'est plutôt un cheminement. Il y a des choses qui, au départ, vous paraissent impossibles. Et puis, petit à petit, ça devient envisageable. Et puis, ça devient souhaitable. Et puis, ça devient... On ne comprend pas pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. En fait, c'est un mûrissement humain comme tous les humains connaissent dans plein de situations. En fait, il n'y a pas de... Ce n'est pas la grâce qui vous tombe dessus un beau jour. Sauf aujourd'hui, la catégorie qui... Sous l'influence du banquier, par exemple, dans l'urgence, on envoie des gens à la bio aujourd'hui, c'est-à-dire à l'abattoir. Parce que c'est impossible de comprendre un rapport aux animaux différents, un rapport à la terre différent, un rapport à l'environnement au sens large différent. Personne ne peut faire ce chemin-là en quelques mois. C'est impossible. Ça pourrait peut-être l'être plutôt en formation initiale à ce moment-là. Oui. La formation initiale, c'est très important, mais après, il y a la pratique. Parce que... Enfin, ce qui différencie beaucoup l'agriculture de beaucoup de secteurs, c'est que... L'agriculture... Enfin, l'interlocuteur de l'agriculteur, c'est la nature, en fait. Et la nature ne ment pas. Elle parle très peu, mais elle ne ment pas. Donc, il faut apprendre à décrypter le langage... Enfin, la réponse de la nature, en fait. Son questionnement et ses réponses. Mais il faut prendre ça au sérieux parce que ça, en aucun cas, ça ne peut être du mensonge. S'il y a une erreur, c'est une erreur d'interprétation de la personne qui interprète. Et c'est ça, l'apprentissage d'être paysan, en fait. C'est très très long. C'est d'autant plus long, et ça, c'est une injustice, que vous n'êtes pas né dans ce milieu-là, en fait. C'est pas... C'est pas rédhibitoire. On peut rentrer dans ce milieu. Mais si on est né là-dedans et qu'on a toujours baigné là-dedans, c'est plus facile, quoi. Par contre, sur les aspects... Alors, là, on entend bien tous les aspects précautionneux que vous pouvez développer à travers le devenir de l'agriculteur, le devenir de l'agriculture biologique. Néanmoins, est-ce que vous pouvez rappeler, pour ceux qui ne le savent pas forcément, les contraintes réglementaires qui sont celles de la conversion et éventuellement d'autres contraintes réglementaires majeures au passage à la bio-civique, si ça ne vous en parle pas. Je ne sais pas qui, mais... N'importe un. Peu importe. Vous compétez aussi. Pour moi, c'était facile, parce que quand je me suis installé, j'ai pris des terres en friche, donc je n'ai pas eu de conversion. Donc, c'était plutôt facile. Je suis passé en bio du jour au lendemain. Mais il y avait d'autres difficultés, je vois. Gilles qui opine du chef et je comprends pourquoi. Moi, j'avais des terres en friche aussi. C'est pour ça que je n'ai pas passé en bio. Parce que quand il n'y a rien dans les terres, ce n'est pas facile de faire du bio quand le PAS est à 4, parce qu'il n'y a pas de transport. On n'a rien à mobiliser, il n'y a rien à mobiliser. Bref, voilà. La réglementation nous dit deux ans de conversion. Deux ans de conversion, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait venir le contrôleur, il y a 7 ou 8 organismes de contrôle agréés en France, dont le plus connu s'appelle ÉcoCert. Donc, tout le monde, aujourd'hui, fait l'amalgame. Le bio, c'est ÉcoCert. Non, le bio, ce n'est pas ÉcoCert. Du tout, du tout, du tout. C'est juste que c'est l'organisme de contrôle qui est le plus connu, qui a la plus de parts de marché et qui travaille au niveau mondial. Du coup, le contrôleur, il vient dans l'exploitation, il constate. Il constate donc l'état des parcelles à reprendre. Alors, si c'est des parcelles en friche, eh bien, on va valider ça ensemble. On va dire, parcelle en friche, donc, pas de conversion. On est en bio tout de suite. Si c'est des parcelles qui ont été cultivées l'année dernière, il va regarder quel type de culture. Si c'est des prairies temporaires, bon, là, on va mettre deux ans de conversion, il n'y aura pas de problème. Puis, c'est le cas général, c'est plutôt deux ans de conversion, c'est le cas général. Voilà. On peut avoir une réduction de conversion à un an, si c'est une prairie naturelle. Donc là, c'est pareil. Le contrôleur, il va regarder avec vous l'état de la pâture. Si c'est une prairie naturelle, donc, si ce n'est pas un régras pur, par exemple, s'il y a 15 espèces de graminées, 50 légumineuses, et puis des dicotes à foison, dans ce cas-là, il va dire, c'est une prairie naturelle. Ça se voit, quoi. Et dans ce cas-là, on peut peut-être réduire à un an de conversion aussi. Ça, c'est pour les cultures. Après, pour l'élevage, les animaux, ils doivent être élevés en bio. S'ils ne sont pas aînés en bio, s'ils sont nés en bio sur des terres conduites en bio, il n'y a pas de problème. Sinon, il faut que, s'ils sont achetés en conventionnel, il faut, avant d'être revendus en bio, qu'ils aient passé deux tiers de leur vie en bio. Donc, ça veut dire qu'un animal qui est acheté à deux ans, trois fois deux, six, il pourrait être vendu en bio qu'au bout de six ans. Voilà. Voilà, c'est tout. Après, il y a plein d'autres... Alors, les traitements, alors, le cahier charge bio, vous avez... Ce n'est pas compliqué. On n'a pas le droit aux produits issus de la chimie de synthèse. C'est pas... Le produit bio n'est pas un produit sans résidus. Que les choses soient bien claires. En bio, on n'a pas obligation de résultat. On n'est pas contrôlé sur le résultat. On est contrôlé sur les moyens. Et c'est souvent là qu'il y a un malentendu entre l'opinion publique et les porteurs, les fondateurs de l'agriculture bio. C'est-à-dire que la question s'est posée. Ce n'est pas par hasard qu'on a obligation de moyens et pas obligation de résultats. On part d'une situation qui est... On a des terres qui ne sont pas en bio. Donc comment on fait pour les passer en bio ? On s'impose deux ans de conversion. Ça aurait pu être trois, ça aurait pu être quatre. On a dit deux ans. Mais on considère qu'après deux ans d'efforts, deux ans de pratiques de l'agriculture bio, l'agriculteur qui s'est engagé, il mérite, il a le droit, il doit pouvoir être rémunéré du travail qu'il réalise. Et du coup, on lui accorde l'appellation agriculture biologique. Même si, si on fait des prélèvements des produits qui sont issus, s'il a utilisé du lindane, s'il a utilisé des produits qui sont aujourd'hui interdits depuis 15 ans, on en trouve encore dans les sols. On peut en trouver dans le produit bio. On peut en trouver dans le produit bio, évidemment. En plus, il y a des pollutions externes. On n'est pas du tout à l'abri d'une pollution extérieure. Un voisin qui a traité un coup de vent, etc. Donc on peut avoir des pollutions extérieures. Voilà. Mais c'est vraiment très important. La bio, c'est obligation de moyens. Et le système de contrôle est basé là-dessus, sur le contrôle des moyens mis en œuvre. Donc on va contrôler la comptabilité, on va contrôler les stocks, on va faire des contrôles visuels. On va faire... Tout ça, c'est juste pour vérifier que les moyens ont bien été mis en œuvre. Alors, ponctuellement, occasionnellement, il y a des prélèvements d'échantillons qui sont réalisés. Il y a un budget pour ça au niveau des organismes de contrôle. Mais le prélèvement d'échantillons, il n'est pas là pour prouver que le produit est bio. Encore une fois, j'insiste, il est là pour prouver que les moyens, et sans résidus, il est juste là pour prouver que les moyens mis en œuvre sont conformes au cahier des charges. C'est très subtil. Du coup, les barfaits sont trop conventionnels à ce qui est ? Comment sont peut-être ramées ? Oui. Comment ça se contrôle ? Comment on le dit ? Après, c'est de la violation de domicile, donc c'est tribunal, c'est assurance contre assurance. Mais il faut quand même se rendre à l'évidence qu'il y a très peu de cas où les agriculteurs bio vont aller saisir l'assurance du voisin. D'abord, il faut prouver que c'est bien le voisin qui est venu traiter chez soi. Et en plus, ça crée des relations conflictuelles de voisinage qui sont très dures à gérer. Et ça, il y a le facteur humain qui fait qu'il y a très peu de cas d'agriculteurs qui osent, qui ont le courage ou le culot d'aller porter plainte contre le voisin et saisir la justice. Et pourtant, c'est bien de la violation de domicile. Ah, bien sûr. Alors, l'organisme de contrôle va dans certaines zones, il y a des zones à risque et d'autres qui sont moins à risque. C'est vrai, quand on a dans un réseau bocager très dense où on a effectivement des haies larges, des haies qui font 2 mètres, 3 mètres de large avec des feuillus très très hauts, etc. Ça va. Et quand on va en zone légumière où il y a juste des petits talus, des fois, il n'y a même pas de talus, il y a juste un raie de charrue pour séparer la parcelle bio de la parcelle conventionnelle. Là, c'est compliqué. Moi, je me suis développé, on est à côté de Philippe, sur des friches des monts d'arrêt, donc des terres incultes de la fumée depuis toujours. Donc, on n'a rien dans le sol. Donc, ça a été très compliqué de les amener à la production. C'est pour ça que moi, je n'ai pas choisi d'être bio. Mon père n'a pas choisi d'être bio. Par contre, je considère que sur mon exploitation, j'ai 30% de mes terres qui sont en bio ou sur lesquelles je ne mets rien à part du fumier, du sable. Donc, les produits homologués en bio. Mais, je pense qu'on pourrait aussi opter pour un pourcentage de l'exploitation en bio. Pourquoi le tout bio ? On fait aussi un boulot. Quand on a 30 hectares, chez moi, c'est 80-90 hectares qui sont sans aucun apport extérieur. Mais, je n'ai aucune plus-value sur le fait que je respecte le cahier des charges bio sur ces terres parce qu'à un moment, j'avais envisagé d'avoir une barre en bio. Et le contrôle est impossible à réaliser parce qu'il y a une suspicion permanente du contrôleur qui se dit puisqu'il peut mettre des produits chimiques, il n'y a pas de raison qu'il ne s'en serve pas. Donc là, on passe à côté d'un volet. Si on validait dans les exploitations agricoles toutes ces prairies de fond de vallée, toutes ces pentes qui sont entretenues de manière naturelle, on s'apercevrait que les surfaces en bio sont sans doute 10% plus élevées. Mais ça, ce n'est pas validé dans le cahier des charges nationales. Ensuite, tout à l'heure, pour revenir sur ce que disait Philippe, sur le bien-être, les conventionnels aussi soignent bien leur bête. Donc, il n'y a pas que en bio qu'on pense au bien-être. Le bien-être, même si l'éleveur, on va dire qu'il est uniquement occupé et intéressé par le profit, un animal maltraité est un animal qui n'est pas performant. Donc, on n'a aucun intérêt à maltraiter nos animaux parce que les performances économiques ne sont pas au rendez-vous. Après, il y a des histoires de concentration encore en volaille. Pas forcément en vache. Quand tu disais bien-être, tu pensais peut-être plus au porc et à la volaille. Déjà, tout ce qui est ruinant, c'est différent. Je reviendrai sur la mécanisation dont tu as parlé. Donc, des robots de désherbage à 100 000 euros, on va se heurter à une autre logique du bio. C'est-à-dire, c'est le bio capitaliste et productif parce que quand on met 100 000 euros dans une machine à désherber, c'est clair, il faut produire. Ou il faut mutualiser. Oui, mais c'est un robot qui travaille tout le temps parce qu'il avance avec des panneaux photovoltaïques des fois. Donc, il ne fait pas beaucoup de surface par jour mais quelqu'un qui aurait un certain nombre d'hectares, il va mobiliser le robot pour lui tout seul. Sur la main d'oeuvre, c'est une vraie pénurie. Certains nous disent oui, mais bon, il y a aujourd'hui des gens qui veulent arrêter votre modèle et désherber à la main. Moi, je veux bien payer pendant 15 jours quelqu'un à venir désherber. Au bout de 15 jours, il finira pas le contrat. Il ne faut pas rêver. La binette, ça ne motive personne surtout comme c'est des emplois qui ne sont pas du tout qualifiants. c'est le SMIG et que le SMIG. Donc, si l'agriculture est arrivée à la chimie, c'est aussi par faute de moyens humains et c'est aussi pour ça que les grandes régions céréalières aujourd'hui ne peuvent pas passer comment dire au bio. C'est que Elune, ils passeraient de 110 quintaux à 50, 60 quintaux qu'ils n'auraient pas les moyens forcément humains de répondre à comment dire à ces techniques. Donc, ça, c'est un autre point. Donc, c'est un peu la logique que je mettrais à la logique petit-gros. C'est la logique des petites fermes en bio contre les grandes fermes en bio. Là, il y a un débat chez les bio où il y a un peu une guéguerre de chapelle. On veut bien un modèle bio mais pas celui-là. S'il faut répondre au marché sur des gros volumes, il faudra que tout le monde s'y mette. Il n'y a pas de raison que le bio soit réservé à des petites structures plutôt en circuit court. Quand il faut nourrir les villes, on n'ira pas avec une petite voiture, un berlingot, à midi panier d'haricots verts, trois bottes de carottes à Paris. On aura des semi-remorques complets de produits bio. C'est pareil pour vos biocop. Il faut refaire des ceintures maraîchères aux villes. Oui, peut-être, il faut peut-être refaire des ceintures maraîchères aux villes. Pourquoi pas ? Il faut peut-être rapprocher. Il y avait une à Paris qui était très productive à une époque et ça nourrissait paru et ce qui a disparu au profit de l'immobilier, au profit de l'urbanisation. Et il faut toujours, je le fais en tout cas, moi j'ai fait d'ailleurs une vingtaine d'éleveurs autour de moi, enfin 25 éleveurs. On produit pour un marché. On ne met sur le marché que ce qui est consommé et ne met rien que ce qui est consommé. Je dirais que j'abat entre 120 et 250 années aux semaines, mais je ne vais pas en mettre 10 de plus. Ils ne sont pas vendus. Donc c'est un autre regard sur les marchés. Il faut produire tout ce que le marché veut, mais que ce qu'il veut. Et donc ça, c'est une gestion différente. Et dans certains cas, pour le lait bio par exemple, il y a eu chez vous une pénurie en 2016, je ne le vois pas. En janvier 2016, les rayons étaient vides. Pourquoi ? Parce que l'automne 2015 avait été ingrat, parce que les récoltes 2015 n'étaient pas très productives et il n'y avait pas de lait. Donc pas de lait, pas de produits laitiers, pas de beurre. Donc c'est un peu la limite du bio. C'est qu'à certains moments, le lait ne se stocke pas. Si on va le stocker en beurre, on va le stocker en bricule acheté, on peut le stocker un petit peu. Mais ce n'est pas un fromage, mais ce n'est pas un produit qu'on peut, on ne peut pas ouvrir et fermer le robinet. Donc c'est un problème qu'on ne rencontrera pas en conventionnel, parce que les gars vont commencer par du soja, du maïs. Oui, sauf qu'il faut aussi éduquer le consommateur à avoir certaines pénuries de certains produits à certains moments. Enfin, tu ne peux pas dire à tes enfants, à un moment, il n'y aura pas de lait en janvier parce que les vaches n'en font pas. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il va falloir... Mais pas d'un seul coup. Pas d'un seul coup. Et donc, c'est un petit peu ce que j'allais dire. Mais pour en revenir à mes terres qui étaient très pauvres, ouais, les montagrés, il n'y a rien. Donc Philippe, c'était un peu, je dirais, suicidaire sans être méchant. Non, c'est conscient. C'était très très dur. C'est conscient. Il fallait nourrir les terres et il était parti directement... Aujourd'hui, moi, je peux passer à la case bio parce que j'ai nourri mes terres. Mais je ne pouvais pas faire... Mais non, c'est le temps nécessaire. Mais je dis, moi, j'ai un tiers de ma surface qui est bio. Après, je produis ma nourriture, toute ma nourriture, une partie de mes protéines. Donc pour ça, je préfère qu'elle me reste en conventionnel parce que déjà, faire des céréales en conventionnel, c'est compliqué. Chez moi, si je faisais des céréales, j'aurais 15, 20 quataux. C'est humide. C'est une région ingrate. Donc pas adaptée aux cultures à part l'air. Donc on voit bien... Sur le travail... Un petit truc sur le... Un petit truc sur le... D'abord. Un petit truc sur le débat entre le gros et le petit. Je crois que c'est un faux débat agi. C'est pas le problème de savoir si on est petit, si on est gros. C'est le problème de savoir si le fait d'être gros permet encore de respecter le cahier des charges. C'est juste ça. Juste l'exemple de la pression laitière. On sait très bien qu'une vache, au-delà d'un kilomètre 500 de parcours, une vache laitière, c'est plus tenable. Donc en fait, juste techniquement, si tu as la chance d'avoir 30 hectares accessibles pour ton troupeau, c'est pas la peine d'avoir 150 vaches. Parce que 150 vaches sur tes 30 hectares accessibles, ça passera pas. Donc première conséquence, tu vas avoir envie d'avoir de plus en plus de terres accessibles autour de chez toi. Donc tu vas mettre de la pression foncière qui va augmenter sur ton voisinage, tes copains, etc. Tu vas faire de la guerre sur le territoire pour augmenter ta surface accessible. Ça, c'est un problème. Et deuxièmement, on le voit aussi par rapport à la volaille, quand on fait des bâtiments à 25 000 pondeuses, avec parcours théorique, il ne faut pas être idiot. Les poules, c'est pareil que les vaches. Elles font 40 mètres, 50 mètres, et puis au bout, après, elles rentrent à la maison. Et quand le parcours fait 300 mètres de long pour satisfaire aux surfaces de parcours inscrits dans le cahier des charges, voire 800 mètres, c'est un parcours fictif. C'est un parcours fictif. C'est parce qu'on a rendu des cahiers des charges maires, en particulier au label rouge, en disant, on a tant de mètres carrés par poule. Mais là, on est en train de couillonner le consommateur. Tout à fait. Les poules, elles n'en ont pas besoin. Il vaudrait mieux avoir deux hectares de parcours autour du poilier qui seraient utilisés et produire les céréales des poules sur les 10 hectares qui restent plutôt que de gâcher bêtement 12 hectares. C'est notre façon par les choses. Une des explications de la problématique qui est levée là, en fait, c'est les grosses boutiques qui ne pensaient que conventionnelles qui essayent de se reconvertir en bio, en fait. Parce que les bio, traditionnellement, avaient des petites unités de volailles où les volailles pouvaient avoir un parcours et profiter du parcours. Mais c'est aujourd'hui, en fait, la conversion des gros faiseurs en bio, en fait, ils se contentent de l'obligation de moyens, c'est-à-dire avoir une accessibilité pour la volaille à l'extérieur. Il n'y a pas d'obligation de résultat, c'est-à-dire les volailles ne sortent pas. Mais en fait, ils sont en règle. Puisqu'ils ont... Et c'est en fait... Enfin, tout l'art, c'est de mettre une parcelle à disposition des volailles et puis de garder une race de volailles qui n'a pas envie de sortir. C'est tout. C'est une question de s'adapter. Et ça, les grosses boutiques agroalimentaires, enfin, qui sont dans l'urgence de l'adaptation aujourd'hui parce qu'elles sont prises de cours par la poussée de la société, en fait, dont l'urgence propose aux éleveurs de s'endetter pour des systèmes qui ne fonctionneront pas. C'est ça. Il a fallu abattre les poules ce printemps parce que le marché n'était pas là. Ils ont signé des contrats en bio pour s'apercevoir qu'ils ne pouvaient pas les vendre. en cours de bande. Certains ont vu les poules être abattues parce qu'ils avaient chargé en bio et que le marché ne pouvait pas... L'oeuf ne le vendait pas. C'est les gros faiseurs corrigionnels qui ont fait ça. On est aussi contraints... C'est pas le petit faiseur mais il y a deux marchés et regarde ce qu'on a vu tout à l'heure sur la répartition des ventes 5% les restaurants, 12% le circuit court, les magasins et les supermarchés représentent 83% du marché. Carreau. Non, 49 et 34. Les magasins spécialisés c'est 34 mais on n'est pas sur les gros faiseurs là. Nous on travaille avec quelqu'un qui a 4 000 poules et à qui on donne nos déchets verts. Donc on est encore sur un état d'esprit différent quoi. qui nécessite une très grosse concentration et il faut répondre à ces boutiques là. Là je ne suis pas un ferment défenseur de la grande surface. Je considère que la grande surface commet une énorme erreur et vous en bio vous l'acceptez quand un communicant comme Leclerc dit le bio doit être abordable c'est-à-dire qu'on retourne dans le conventionnel ou on est en train de remettre la compression ça ne doit pas être plus cher. Si ça doit être plus cher il faut trouver des moyens pour que ça soit abordable mais tout est réuni pour que ça soit plus cher parce que c'est plus cher à produire. Et là c'est le même travers que ce qu'on a connu avec le production classique où on s'est fait mettre en cours réglé par 4 centrales d'achat et le bio est en train de vivre la même chose. Tout à fait. C'est l'industrialisation de la bio et tout à fait. On a eu le débat dernièrement. Non mais tu ne peux pas. Il faut de la terre. Tout ce qui est production en serre le règlement européen prévoit obligatoirement que la racine de la plante ait un lien avec la terre. A la terre. De la terre physique. Non de la terre. De la terre. On ne peut produire en hydroponique. Ça peut être un support. On ne peut pas être en hydroponique. On ne peut pas être en hydroponique. Mais la terre comme il le dit la terre pour les producteurs de sa véole ils vont revenir à la terre mais ils vont considérer la terre comme un support inerte. Ils n'ont pas un sol vivant et ils n'ont pas un être vivant. Donc ils vont adapter au bio leur logique indusse. Il y a des productions qui utilisent de la terre. C'est un support. C'est pareil. Ils font du délèvage remplacer les vagues par la terre. C'est ça. Ils remettent les mêmes produits dedans. C'est ça. Et chauffer. 7 fois plus de CO2 pour une tomate élevée en serre chauffée qu'une tomate locale en plein champ et 3 fois plus qu'une tomate espagnole élevée en plein champ en bio. Ce qui est quand même assez hallucinant. Et pourquoi faire des tomates en serre chauffée bio ? Là, le règlement s'est arrangé avec quelques petits semi-défaites, semi-dépares. Voilà. Mais bon, il faut bien arranger les intérêts économiques de chacun. C'est là qu'on a besoin de la FDSEA et de la FDSEA pour nous soutenir. On a besoin de vous pour nous soutenir. Là, on voit bien... Je me permets de vous couper deux secondes. On voit bien qu'on est dans un schéma professionnel très averti. Si vous avez des questions, c'est vraiment le moment parce que finalement, on rentre dans des détails que peut-être certains d'entre vous ne maîtrisent pas, peut-être ne connaissent pas. Si vous voulez avoir un peu plus d'éléments, sinon on passe à autre chose. Juste sur le travail. Madame Rase va parler ce travail et puis après, je vais prendre le micro aussi. Juste pour revenir sur la question de la main-d'oeuvre, moi, je repars sur ce qu'on constate, nous, dans nos études de groupe. Il y a effectivement plus de main-d'oeuvre dans les exploitations de l'eau. Si je prends le lait, je vous le disais tout à l'heure, en conventionnel, on est sur 500 000 litres et on les fait avec 1,75 UTH, unité de travail horaire. Vous savez, l'unité de main-d'oeuvre qu'on utilise en agriculture. Donc, 500 000 litres pour 1,75. En bio, on fait 300 000 litres avec 1,90. Ça ne paraît pas beaucoup, mais si vous divisez par les litres, c'est beaucoup. Et en légumes, je parle toujours des légumes de plein champ. Je ne sais pas si la différence entre le maraîchage et ce qu'on appelle les légumes de plein champ est clair pour tout le monde. Ce qu'on appelle les légumes de plein champ, c'est type Saint-Coye-de-Léon où on a des surfaces qui sont plus importantes. On est autour de 30 hectares et on a un nombre de légumes, alors maintenant, on va jusqu'à 7, 8 en conventionnel, en bio, on est plutôt au-delà de 10. Le maraîchage, c'est de beaucoup plus petites surfaces. Là, on a des gens qui ont 1,5 hectare, 2 hectares, 3 hectares et qui font des fois 30 légumes et qui sont en vente directe. Donc, c'est ça la différence que nous on fait et que fait l'administration dans les recensements agricoles entre le maraîchage et la production de légumes plein champ. Donc, en maraîchage, nous, on n'arrive pas à sortir d'études de groupe parce que même si on a des adhérents qui font ça, mais on est sur des exploitations tellement différentes les unes des autres que faire des moyennes, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, pour l'instant, on ne fait pas encore. Par contre, sur les légumes de plein champ, là, maintenant, nos types sympos, on a des références. Et donc, si je reviens à la question de la main-d'oeuvre, dans ces exploitations-là, on a 4,9 UTH, donc, grosso modo, 5 UTH pour 31 hectares, alors qu'en conventionnel, on est à 3,5 UTH pour 37 hectares. Donc, alors, si je ramène maintenant en heures de travail, on a essayé de faire la division. En gros, quand vous êtes en légumes bio plein champ, il va falloir, enfin, on utilise actuellement à peu près 300 heures de travail par hectare. Il faut à peu près 300 heures par hectare. Quand en conventionnel, il en faut 200. Donc, c'est clair, il y a plus de main-d'oeuvre en bio, il faut la rémunérer. Mais, j'allais dire, de toute façon, en conventionnel, on parle aujourd'hui, si on ne va pas en bio, on devra de toute façon faire de l'agroécologie. C'est dans le contexte actuel, c'est impératif. L'agroécologie, ça, de toute façon, demandera plus de main-d'oeuvre que le conventionnel actuel. Et ça, aujourd'hui, au niveau national, il commence à en prendre conscience. Et d'ailleurs, on l'a vu ces derniers jours, vous avez peut-être entendu parler d'un rapport qui vient de sortir écrit par un organisme France Stratégie qui dépend du ministre, du Premier ministre, qui ne reflète pas ce qu'ils ont écrit, disent bien, ne reflète pas forcément la position du gouvernement. Toujours est-il que France Stratégie a écrit, propose en fait que la réforme des aides agricoles, donc de la PAC, demain, que demain, les aides de la PAC soient versées à l'actif plutôt qu'à l'hectare. Et l'argument qu'ils utilisent, c'est de dire, pour faire de l'agroécologie, il faut plus de main-d'oeuvre dans les exploitations agricoles. Parce que, quand vous avez, quand vous descendez, quand vous avez du gros volume avec très peu de main-d'oeuvre, eh bien, aller entretenir les aides, ça devient très compliqué. Ne serait-ce que ça. Voilà. Donc, de toute façon, j'ai envie de dire, pour faire de l'agroécologie, il faudra plus de main-d'oeuvre dans les exploitations. Et pour faire de la bio, il en faut encore plus. C'est clair. Ah, vas-y, vas-y. J'avais une question pour vous. On a bien entendu et compris, je pense, les difficultés que l'économique éventuellement financière peut à la corruption d'une terme en l'eau. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur les chiffres concernant les succès, les insuccès de l'explanation qui a le démarre dans la corruption ? Là, on va voir l'initial. Juste avant, il reste une vingtaine de minutes à peu près parce qu'on s'est donné midi à peu près pour finir ce débat. Donc, on va essayer d'être essentiel de couvrir les éléments qu'on n'a pas forcément tout vus, quoique. et ensuite, voilà, je vous laisse répondre Mme Raff. Tout dépend d'où on part, comment on part. C'est-à-dire, est-ce que déjà, on reprend une exploitation qui existait ? Est-ce que cette exploitation était en bio ou pas ? Parce que si on reprend une exploitation qui était en bio, il y a toute une partie du travail qui a été fait par le sédant. Maintenant, le jeune qui reprend, il va falloir, il faut qu'ils fassent bien la jonction, qu'ils comprennent bien les techniques. Mais déjà, il y a une partie du travail qui a été fait. Par contre, si on reprend une exploitation conventionnelle et qu'on la convertit, la difficulté, elle est la même que pour quelqu'un qui est en conventionnel qui part en bio, c'est-à-dire la conversion des terres, le problème de caheter, avec caheter, on part. Donc, voilà, tout le problème. Après, voilà, est-ce qu'on part de rien ? C'est-à-dire, qu'on crée et on a beaucoup de petites structures qui se sont créées comme ça où finalement, on part de rien, de terre qui était en friche, pas exploitées et puis, voilà, là, on peut avoir tous les problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir de quelque chose qui existait mais on transforme totalement ? Parce qu'on a parlé de cahier des charges et contraint du cahier des charges et j'avais dit au début que c'était plus ou moins facile de passer en bio selon les filières. Grosso modo, c'est plus facile avec des ruminants parce que le cahier des charges bio, il est moins éloigné des pratiques conventionnelles que tout ce qui est hors sol et en particulier, si on n'a pas de port bio aujourd'hui, c'est juste parce que c'est presque impossible de partir, en partant d'une exploitation de port très classique, très conventionnelle, de la convertir en bio ne serait-ce pas parce qu'il y a des contraintes sur les bâtiments où on ne peut pas être en cahier de bautille intégrale, il faut donc des bâtiments sur paille, des animaux, après ça dépend des stades des ports mais qui voient jour, voire qui vont dehors, donc quand vous avez des bâtiments classiques, vous ne pouvez juste pas. Donc on voit plutôt des gens partir en port bio soit en partant zéro, soit des fois, on a un exemple de gens qui reprennent des étapes laitières qui vont transformer, c'est à la limite moins difficile que de transformer un bâtiment port classique en bâtiment port bio. Mais vous voyez bien que là, ça n'a plus rien à voir, on va voir des gens qui vont peut-être reprendre une petite exploitation laitière, mais ça n'aura rien à voir, ce qu'ils vont faire n'aura rien à voir. Donc, tout dépend de la préparation du projet, donc il faut vraiment qu'il soit bien balisé. Moi, j'ai un exemple même en maraîchage, par exemple. Je me rappelle avoir vu deux ou trois exemples de gens qui sont partis sans avoir un projet très bien vissé, notamment au niveau travail, je reviens là-dessus, parce qu'au début, d'abord on est jeune et puis on vieillit, le corps s'use un peu et s'use d'autant plus vite qu'on va tirer que sur la corde. Voilà, par contre, je me rappelle dans le même groupe, il y avait quelqu'un qui avait super bien préparé son projet, qui était parti en formation à plusieurs endroits en France. C'était impressionnant, les photos, les photos de ses légumes, c'était nickel, parce qu'il avait réfléchi à ses rotations, et puis lui, il disait, moi je ne fais pas la commercialisation parce que c'est un métier à part entière et je ne peux pas faire les deux, faire à la fois très performant techniquement sur mes cultures et vendre pendant ce temps-là. Donc il avait fait ce choix-là, après, il peut y avoir d'autres choix, c'est-à-dire que s'il avait eu peut-être un associé, alors, dans le Nord Finistère, nous, on a un exemple d'adhérent qui marche super bien avec deux associés plus des salariés et alors, ils sont très marrants en plus parce que, il y avait le producteur qui lui avait repris la fin de ses parents, tout ça, qui l'avait converti en bio, tout ça, et puis il a rencontré quelqu'un avec qui le courant est passé super bien qui, lui, était un footballeur qui s'était blessé au genou, qui ne pouvait pas continuer et qui avait pris une formation commerciale et qui, lui, était très branché sur la relation client, il aime ça, les marchés, il aime ça, tout ça, et ils ont trouvé une complémentarité très, très parfaite, quoi, entre les deux et ça marche super bien, quoi. Donc, voilà, tout dépend du projet et j'insiste et nous, quand on voit des jeunes qui sont en projet d'installation et souvent, voilà, en particulier en bio, le projet, le projet, bossez sur vos projets, formez-vous, allez voir ailleurs, voilà. En fait, lorsqu'on s'installe, il faut éviter de s'installer dans une ferme, enfin, dans une exploitation qui est dans une impasse du point de vue structure. Et ça explique une partie de la violence du débat entre bio et conventionnel, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en position de responsabilité assez élevée dans le conventionnel qui sont dans des impasses techniques, en fait. Ils ne peuvent pas faire marche arrière pour changer de système. et on va avoir un problème financier. Aujourd'hui, aujourd'hui, par exemple, la production porcine est assez révélatrice de cette question, c'est que les éleveurs en place sont très âgés et il faut à tout prix trouver des jeunes pour reprendre des systèmes qui n'ont pas forcément beaucoup d'avenir ou alors l'ensemble de la capitalisation de leur carrière s'écroule, en fait. S'ils ne trouvent pas de jeunes pour venir se sacrifier pour reprendre la boutique à Saint-Centruy, le gars qui a investi toute sa vie pour arriver à Saint-Centruy, en fait, il se retrouve ruiné à la fin de sa carrière et ruiné du point de vue financier et donc je pense qu'il a mis pas mal de côté mais du point de vue symbolique, en fait, il est ruiné. C'est un échec. C'est un échec symbolique, en fait. Sa vie est symboliquement réduite à néant. Et ça, c'est pas que en port. Quand tu vois la valeur des outils aujourd'hui... Moi, j'ai une grosse structure, j'ai un fils qui va me succéder mais si ce n'était pas en reprise familiale, le repreneur est mort parce qu'on ne peut pas revaloriser la vraie valeur de l'outil. T'es obligé de décoter... Il y a la valeur patrimoniale, la valeur économique. Voilà, la valeur économique et la moitié... Ce sera entre les deux mais plus proche de la valeur économique parce que la valeur patrimoniale, il est mort. La moitié. Et moi, je voulais dire autre chose à tous ces jeunes qui sont en formation de BPR. J'ai deux anciens de Gréos actuellement comme salariés. La meilleure chose que vous puissiez faire avant de vous installer puisque vous êtes des passionnés, essayez de travailler chez un patron pendant un an ou deux. Vous apprendrez un métier que vous ne connaissez pas parce qu'en sortant de l'école, je vais en déchanger tout à l'heure avec mon voisin, j'ai des choses à dire. Vous n'avez que des petites bases. Faites des travaux pratiques, faites des bêtises chez vos patrons. Avec l'argent du patron, non, mais quand je dis faites des bêtises, vous ne connaissez pas le métier. Donc, vous allez l'apprendre en faisant... Je ne dis pas de casser le matériel ni de cuire des animaux, mais faites des petits bêtises parce que vous êtes ignores en matière d'élevage, en matière de culture. Vous apprendrez un métier en un an ou deux et là, quand vous installerez, vous serez de bons techniciens. Mais l'installation en sortant du PPREA, moi, ça me fait très peur. Je dis si bien votre patron aussi. Alors, on va essayer de partir sur un autre sujet parce que c'est vrai que dans le domaine de l'agriculture, il y a tout un pendant qui est l'aspect aussi commercialisation des produits dont on a un petit peu parlé. Moi, je voudrais poser une question à tous les intervenants. Les GMS absorbent progressivement des réseaux de distribution spécialisés aujourd'hui. Exemple, il y a un an à peu près intermarché, 16% des comports de la bio. Monoprix, Naturalia depuis maintenant pas mal d'années. D'autres créent leur propre réseau de magasins, Carrefour, Leclerc. Certains réseaux spécialisés achètent des firmes de diversification, BioCorp, BioBurger à Paris, par exemple. Oui, enfin, ça va être anecdotique. Les firmes de magasins, je crois. Celle-ci, si on globalise, représente peut-être l'ensemble, peut-être, je ne sais plus combien on disait tout à l'heure, mais 80% de la distribution un petit peu. Les circuits de longue du conventionnel se reproduisent peut-être, peut-être, c'est une question. Est-ce que cela répond à la demande des jeunes générations ? Et comment lutter ou ne pas lutter, enfin, comment accepter ou ne pas accepter cet avenir éventuel-là que l'on nous promet peut-être ? Je ne sais pas, c'est une question. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, on a parlé de pas mal de choses depuis qu'on est là, mais il y a de quelqu'un, enfin, il y a une personne de qui on n'a pas parlé, en fait, c'est de l'État. Et en fait, ce qui est intéressant à regarder, à mon avis, par exemple, sur ce qui concerne tout le battage qui a été fait autour des galimes, c'est-à-dire les assises de l'alimentation, en fait, on s'aperçoit que tout le monde a été questionné dans son fonctionnement. il y a un secteur qui n'a pas été questionné par l'État, en fait, c'est la grande distribution. Avant qu'on commence les discussions, en fait, il y a, moi, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais il y a 4 ou 5 grosses centrales d'achat et 80% de la nourriture passe par 4 ou 5 centrales d'achat. Au début, c'est comme ça, un an et demi de discussion, à la fin, c'est toujours comme ça, en fait. C'est bien la chose importante qui est sortie de ce grand débat-là, c'est qu'on ne touche pas à l'hyperconcentration de la distribution alimentaire, en fait, parce qu'il y a une proximité, je dirais juste proximité entre l'État et la grande distribution, en fait, du point de vue alimentaire. Ça, ça explique beaucoup la répartition du pouvoir, en fait, dans cette vie. C'est pas une proximité. La grande distribution sert les intérêts de l'État. De la bouffe pas chère, en quantité, et pas chère. La paix sociale, on s'en fout de détruire le maillon production si on lâche des gros volumes de nourriture pas chère. C'est ce qu'on a fait avec la PAC. La PAC, c'était comment tenir les paysans. On leur donne une carotte au-dessus de laquelle il y a un bâton. On a besoin de la carotte sinon on n'équilibre pas nos comptes. Mais c'est comment mieux nous contrôler ? Et bien là, l'État trouve très intéressant, même s'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, on a de la bouffe pour rien parce qu'elle est vendue pour rien par rapport au coût de production. C'est clair. Il y a des émeutes, des morts dans les rues, en Tunisie, le début du printemps arabe parce qu'il y avait un manque de nourriture et que la minorité des plus riches contrôlait tout. Donc, il y a une phrase qui dit que le bruit des casseroles est plus mortel que le bruit des canons. Bien sûr. La révolution française. La révolution française, c'est-à-dire comment calmer le peuple ? Il lui faut de la bouffe en quantité, je dirais en qualité parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut qu'elle n'est pas si mauvaise que ça. Il y a des choses à améliorer mais globalement, la note est plutôt très positive. Mais c'est surtout, ça arrange tout le monde sauf le paysan de boire de la bouffe pour rien. Ça, ça veut dire en fait que la filière bio ne fera pas l'économie de la question est-ce que du bio peut être vendu en très grande surface ? Est-ce que c'est compatible avec le bio de la grande surface ? Est-ce que la bio répond aussi à la demande ? On parlait de sociétale au tout début mais est-ce que la bio répond, c'est un peu la question, répond à la demande aujourd'hui en France puis dans les pays industrialisés en général à la demande qui est celle de la société ? Pas simplement sur l'aspect alimentaire mais sur l'aspect environnemental, sur l'aspect de la biodiversité, sur l'aspect du social dont tu parlais très bien tout à l'heure, sur tous les autres aspects très très sociétal finalement. Est-ce que la bio aujourd'hui telle qu'elle est partie, telle qu'elle est embringuée, répond à ça ? C'est une question. C'est une très bonne question sachant que la bio, l'avenir de l'agriculture, ce n'est pas le bio. Effectivement, la bio, ce n'est pas que le référentiel européen du règlement bio, c'est tout ce qu'il y a autour. Et nous, on défend ce modèle absolument et ce n'est pas facile parce que c'est vrai que si on regarde nous dans notre réseau, on représente 7 hypermarchés en France. Tout le chiffre d'affaires Biocop, c'est le chiffre d'affaires de 7 grosses hyperfrançais. Dieu sait si on est tout petit, c'est clair. Donc effectivement, ils sont tout puissants. Je crois qu'effectivement, on ne pourra pas arriver à faire de la bio à si grande échelle aussi vite. C'est un cheminement qui doit être long, mais si on n'en prend pas le chemin aujourd'hui, mais quand est-ce qu'on le prendra ? Et c'est un chemin qu'on ne peut pas éviter. On est obligé d'aller vers ça. On ne pourra pas y échapper. On ne pourra pas faire autrement. C'est la bio ou rien à l'avenir. Il n'y a pas de choix. Si, si, je pense qu'il y a un choix. Il n'y a pas de choix environnemental. Mais ça voudrait dire que notre modèle est suicidaire. On respecte la nature, même si tout n'est pas parfait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Même quand tu produis un conventionnel, ce n'est pas pour autant la fin du monde. On nous a viré les molécules les plus dangereuses. Aujourd'hui, on se rapproche quand même vachement du bio avec tous les interdits qu'on a. Et c'est une bonne chose que vous vous rapprochez du bio. Il restera toujours quelque chose. Et après, dans les produits que vous utilisez, par exemple, je dirais, je prends le cas de sulfate de cuivre, c'est quand même un poison mortel pour la nature. C'est un produit dont il n'y a pas de destruction. C'est irréversible. C'est la pollution des sols. Mais c'est irréversible. J'ai un copain qui est spécialiste du vignoble qui dit que si on analysait les vignoble dans les grandes régions viticole, on met tout en décharge. Le premier risque, c'est polluer sur des mètres et des mètres. On peut analyser le sol des bananeries en martinique aussi. Oui, mais ça, c'est la carence de l'État, le chlore d'école, je ne sais pas quoi, ou qu'on a utilisé, alors qu'on savait que c'était mortel. Mais bon, là, il y a des lobbies qui sont intervenus par derrière pour maintenir le produit. Et puis, la carence de l'État, on peut parler de l'ESB où les Anglais interdisent les farines de viande et ils n'ont pas utilisé à l'utiliser. C'est-à-dire que les services de santé n'ont pas fait leur boulot. Le ministère de l'Agriculture, les Anglais l'interdisent et nous, pendant six ans, on les a utilisés. C'est n'importe quoi. Mais ce qui est bien, c'est que le cheminement commence et il faut aller vers ça et peut-être, on n'y arrivera pas à 100% tout de suite, mais de commencer le chemin, c'est déjà avoir l'arrivée un peu plus près. On ne va jamais être à 100% parce que sinon, on n'assume plus l'alimentation de la France. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'ai une petite question justement à ce sujet. Les produits phytosanitaires du conventionnel, comme on vient d'en parler, ont été incriminés dans les problèmes de santé des agriculteurs notamment. On pourrait se poser la question aussi des produits phytos du bio. Quels sont-ils ? Quels sont les problèmes pour la santé et l'environnement ? Est-ce qu'on a une idée sur ce sujet-là ? Si quelqu'un veut bien... Bien sûr, bien sûr. La boucle va être bouclée avec cette question parce qu'en fait, effectivement, on a dans le cahier des charges bio des matières actives qui sont autorisées, qui sont des produits qui ne sont pas... La seule règle, c'est qu'ils ne soient pas issus de la chimie de synthèse. Donc ce ne sont pas des... Voilà, c'est la règle de l'agriculture bio. Ça a été posé comme ça il y a 60 ans. C'est notre choix. Au départ, c'est un cahier des charges privé qui a été élaboré par des professionnels, par des médecins, par des consommateurs, par des citoyens, par des paysans. Et puis, ce cahier des charges, on se les fait piquer, on se les fait voler par... D'abord, avec notre accord, on était d'accord au début, très contents que l'administration française, l'État français, le ministère de l'Agriculture s'approprie de notre cahier des charges. Pour nous, on a été très fiers. On est très contents, c'est une reconnaissance. Malheureusement, au bout de 15-20 ans, on se rend compte que notre cahier des charges, en fait, nous, on voudrait en élever le niveau de qualité, justement, en réduisant les doses de cuivre, en réduisant certaines... en mettant du social. Et c'est... 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 À chaque fois, c'est à nous recevoir. C'est-à-dire qu'on n'est plus maître. On a perdu la maîtrise d'un label et de qualité qu'on a mis en place. À quel point qu'on essaie d'en créer d'autres. Voilà. Alors, c'est un des... Alors, la première question, les molécules. Donc, pas de produits issus de la chimie de synthèse. C'est pas pour autant qu'effectivement, les produits qu'on utilise sont anodins. Je veux dire, quand on utilise de la pirette, de la rothénone, du nîme, ce sont des produits naturels mais qui sont hautement toxiques. Ce sont des neurotoxiques pour les insectes. Et le pire de tout, c'est qu'ils sont pas sélectifs. C'est-à-dire que les grands groupes comme Bayer, Monsanto, etc., vont vous vendre des matières actives qui sont réputées sélectives. J'y crois pas. Mais bon, elles sont réputées sélectives. C'est-à-dire qu'elles vont agir soit sur les numatodes, soit sur les insectes piqueurs, insectes suceurs, insectes qui vont, etc. Nous, en bio, quand on utilise un nîme, quand on utilise une rothénone ou une pirette, c'est un systémique. Ça tue tous les insectes. Bon, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Soit, il y a deux approches. Soit, on a des rotations qui sont bancales, soit, on a une fertilisation qui est bancale, soit, on force la plante avec du chauffage, avec de l'éclairage, avec du CO2 éventuellement et qu'on met la plante en situation de fragilité physiologique et auquel cas, eh bien, les insectes piqueurs, les insectes suceurs vont arriver et du coup, on n'a pas le choix. La solution, c'est les insecticides bio autorisés mais qui vont tout zigouiller, il n'y aura plus rien. Soit, deuxième approche, on fait une agriculture bio cohérente, intelligente avec des rotations, des assolements, un sol vivant, et puis, un environnement global qui est bocagé où il y a des auxiliaires qui sont présents pas loin, on peut en plus se donner le plaisir de rajouter des ruches à bourdon, on peut en plus faire des piégeages, faire hormones pour aller faire de la stérilisation pour stériliser les mâles ou les capter et là, du coup, on a une plante qui est résistante, les insectes, ils sont là mais il n'y a pas de pression excessive et on maîtrise, voilà. Donc, après, il y a le problème de la semence, alors voilà, le problème de la semence et de la génétique, quelle génétique on utilise en bio ? Si on utilise des poules qui ont été sélectionnées pour ne pas sortir du poulailler, ça n'ira pas. Si on utilise des variétés qui ont été sélectionnées sur du NPK, ce qui est le cas aujourd'hui, aujourd'hui, les variétés de céréales sont sélectionnées sur du NPK avec force phytosanitaire, elles ont été sélectionnées comme ça. Donc, si on les met dans des milieux où on n'utilise plus ces méthodes-là, elles sont fragiles. Donc, retour sur des semences rustiques, au niveau animal, même chose. Si on a des bovins qui sont sélectionnés et qui ne peuvent plus véler tout seuls, moi j'ai le cas, je connais des voisins, ils font de la blonde d'Aquitaine, c'est des monstres, de toute façon, ils s'interdisent le vélage. Césarienne systématique, il n'y a pas photo, il n'y a pas le choix. Moi, mes salaires, je les laisse en plein air intégral et je n'ai pas de problème. Je choisis un taureau qui n'est pas trop gros, donc il fait des petits veaux et puis voilà, ça se passe très bien et ils sont tout le temps dehors. Moi, je suis chasseur-cueilleur, je ne suis pas éleveur-induce. Voilà. Donc, tout ça, les produits phyto, ils sont autorisés normalement en bio, mais en cas d'extrême nécessité. C'est comme en élevage, on a le droit à un traitement allopathique par troupeau et par an, ou par animal. dans mon cas particulier, c'est vrai que j'ai essayé l'impasse totale, enfin, le zéro traitement allopathique et j'ai eu un problème de douve. Voilà. Donc, moi, je suis obligé, j'ai cherché partout, j'ai tellement de zones humides chez moi, on a tellement de zones humides que c'est impossible de passer à côté de la douve, donc j'ai un douve ici, voilà, et c'est toléré pas à cahier des charges. Voilà, moi, j'aurais envie de rebondir sur le comment ensuite, juste pour finir, sur la bio, l'avenir de l'agriculture, on a dit pourquoi, je pense que vous l'avez compris, le comment, le comment, moi j'ai quatre points à dire, l'organisation des producteurs forts, c'est très important, il faut que les producteurs soient forts, ensemble, unis, que le corporatisme, là, ce qu'on voit par exemple en Bretagne, c'est qu'il y a une fidélité, mais maladive, du producteur avec son groupement, c'est-à-dire que quand un producteur est Triscalia, il est Triscalia jusqu'à la mort, il ira jusqu'à mourir pour Triscalia, même si Triscalia l'enfonce, il lui enfonce la tête dans le sable, il ira, et ça c'est, oui mais quand même, ils le font encore, le problème c'est, là, ici Triscalia, c'est par exemple tes références spéciales dans Triscalia, c'est le fait que tes 4... Mais tu peux quitter, tu peux partir à Biolet, c'est les voyous, il y a des accords entre eux, non, 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 si Triscalia, tu iras pas chez Ben et vice versa, ou à la salle, voilà, d'accord, justement, c'est pour ça qu'il faut produire de Triscalia, les producteurs d'Evène, les producteurs de l'acide, il faut qu'ils soient ensemble et qu'ils dépassent, qu'ils dépassent les clivages de groupes. C'est ce qui est proposé par la FDSA du Finistère depuis longtemps, les OPAOP, c'est-à-dire, il faut que les paysans se réapproprient la facturation et la maîtrise de la première mise en marché et qu'à ce moment-là, ils pourront peser sur le... Et c'est ce que fait Biolet depuis 20 ans. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que Biolet est encore en vie. Deuxième point, la vigilance sur les cahiers des charges. Aujourd'hui, on sait ce que disait le directeur d'Evène pas plus tard qu'il y a un mois à la télé devant, mais alors face à l'écran, il n'était même pas masqué, il n'avait pas mis un masque. Il a dit, moi, le problème aujourd'hui, notre problème majeur, c'est le cahier des charges bio. Il le dit comme ça, Franco. Notre problème aujourd'hui, c'est le cahier des charges bio. Voilà. Qui l'aurait dit que ça ? Non, non, mais c'est insensé, quoi. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les grands groupes, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est que le cahier des charges bio, que nous, on n'estime déjà pas suffisamment haut, puisqu'il n'y a pas de social, il n'y a pas d'environnemental, eux, ce qu'ils veulent, c'est leur abaisser. Mais non, le problème aussi. Le cahier des charges bio, il n'est pas assez rigoureux. Il n'est pas assez rigoureux. Oui. Oui, oui, oui. Le cahier des charges bio. Voilà. Voilà. Pour eux, c'est un problème. C'est compliqué. Pour nous aussi. Alors, on va venir justement au dernier point. Pourquoi qu'on part trop trop loin ? Non, non. Troisième point, la solidarité et la confiance avec les consommateurs. Je veux dire, aujourd'hui, les consommateurs ont encore confiance dans le cahier des charges bio. Faisons attention. Faisons attention. Parce que ça peut ne pas durer. On a quelques dossiers foireux sous le coude, là. Il faut faire très attention. Donc, il faut qu'on travaille avec les consommateurs et qu'on soit transparent. Toujours, toujours, toujours. Quand on fait des bêtises, il faut le dire. Quand on fait des erreurs, il faut le dire. Et s'engager à les corriger. La bombe viendra des commerçants qui achètent à l'étranger. Oui, c'est possible. Ce qui est fait en France est correct et probablement de contrôler, je dirais, 99% de bois, 1% peut-être d'erreur. Mais le problème, ce sera les tomates espagnoles dont tu parlais tout à l'heure. Parce qu'elles sont en théorie bio. Alors, il faut effectivement faire attention à ça. Et les commerçants, parce que nous, on achète aussi à l'extérieur, notamment en Espagne et en Italie, pas dans la mer de plastique sur Almeria, attention. On fait attention à nos producteurs étrangers puisque nous les visitons et vérifier le cahier des charges que l'on s'impose, qui est plus restrictif que le go européen. Chez nous, ce n'est pas 95% bio, c'est 100% bio. Voilà. Donc ça, c'est important. Et donc, en Espagne et en Italie, quand on a un fournisseur, il est choisi, il est contrôlé et vérifié chaque année par nos soins. Et donc ça, c'est extrêmement important. Mais on ne peut pas ostraciser non plus l'étranger parce que ce sont des gens qui travaillent bien pour certains et il faut travailler avec eux. On en a besoin aussi. Alors, effectivement, nous, on travaille sur la saisonnalité. Ça nous arrive en début de saison d'avoir quelques tomates d'Italie parce que le consommateur a encore du mal à accepter de n'en avoir qu'en juin ou juillet. Voilà. Mais on évite au maximum. Et quand on y va, eh bien, on recherche des producteurs qui soient propres. C'est comme tout ce qui se passe avec l'humisphère sud. Chez nous, c'est 100% équitable. Sans aucune, comment dire, négociation. C'est comme ça. Voilà. Donc il faut faire attention. Et c'est pareil, c'est vérifié par nos commissions avec des gens qui se déplacent sur place. Voilà. Juste pour finir. Je finis donc la différenciation. Donc du coup, effectivement, le problème, c'est que la grosse question, c'est la différenciation. Est-ce que le débat, il est brûlant chez les producteurs bio. Est-ce que ça sert encore à quelque chose de s'identifier à cette feuille, à ce logo AB qui, pour beaucoup d'entre nous, ne veut plus rien dire ou pas assez. et est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'engager vers une différenciation. Alors moi, je suis déjà différencié puisque je suis biocohérence. Voilà. C'est très peu connu. Mais c'est très peu connu. Après, il y a d'autres qui sont différenciés qui sont nature et progrès. Après, il y a d'autres qui sont différenciés qui sont démétères. Voilà. Ton point de vue là-dessus. Je pose la question. Je ne dis pas la réponse, je pose la question. En fait, il ne faut pas concevoir le bio comme une catégorie, mais comme une dynamique. En fait, le cahier des charges, ça donne l'impression que le bio, c'est une chose. Mais en réalité, c'est une dynamique. Et à l'intérieur du bio, en fait, il y a des luttes entre des gens qui veulent tirer vers le bas et des gens qui veulent pousser vers le haut. Et donc, c'est cette histoire-là qui est l'histoire éternelle du monde. On est malheureusement contraints par le temps. Donc, si vous avez deux, trois questions, ça va être l'occasion avant de conclure. Merci, Alain Huguen de l'association Cyberacteur. Je voulais vous remercier pour cet échange parce qu'en tant qu'observateur de l'agriculture depuis des années, puisque j'ai assisté en tant que conseiller régional aux différents débats sur la Bretagne, au purin, au purin numéro 2, au purin numéro 3, je constate quand même qu'en période d'agribashing, la meilleure réponse que vous puissiez faire, c'est celle-là. Mais l'année prochaine, je souhaiterais moi qu'on inverse la question est-ce que l'agriculture a l'avenir sans la bio ? Parce que moi, je pense que c'est la bonne question et qu'il faut arriver à pouvoir dialoguer aussi avec la FDSEA qui sorte d'une position défensive pour se poser véritablement la question comment on fait pour préparer, y compris les futurs agriculteurs, en particulier, sur quel enseignement on leur apporte et pas simplement un débat de deux heures sur l'agriculture bio, mais comment est-ce qu'on revoit l'ensemble du parcours d'enseignement pour qu'il soit préparé justement à toutes les questions qui ont été abordées et pas simplement en deux heures ? Et donc, je vous remercie pour ça. Et donc, en tant que consommateur, parce que je pense que notre premier outil, c'est notre porte-monnaie et selon la façon dont on dépense notre argent, on a induit en fait un certain type d'économie. Et partant de là, nous, on est en train d'essayer de mettre en place un projet qui s'appelle Transacteur qui vise à mettre ensemble des associations, des producteurs, des professionnels qui sont engagés dans la transition et les consommateurs que nous sommes tous pour qu'il y ait un échange gagnant-gagnant entre ces différentes ces différentes ces différentes entités de manière à ce qu'on progresse dans la transition parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que l'agriculture, elle continue à aller dans le mur à tous les niveaux au niveau des pesticides, au niveau du confort animal, au niveau de la lutte contre l'effet de serre, enfin, à tous les niveaux. Donc, il faut repenser et c'est à vous de repenser ce monde de demain dans lequel vous vivrez. Merci. Pour répondre à monsieur, à la FNSEA, on n'a pas un modèle agricole mais des modèles agricoles. Le modèle agricole doit être choisi par l'agriculteur en salle à mes consciences. Il fait ce qu'il a envie de faire comme il a envie de le faire comme la loi l'autorise à le faire mais on a des sections bio chez nous qui sont très actives. On a beaucoup de conversions bio. Je dirais par exemple le président de la Chambre d'agriculture aujourd'hui, Jean-Hervé Coran, est converti en bio. De fait, il n'est plus converti, il est en bio depuis peut-être 10 ou 20 ans, je ne sais pas. Donc, on avait aussi des pionniers chez nous. On n'a pas un modèle agricole. Moi, je considère que la question que vous posez ou la question d'aujourd'hui, ce n'est pas l'avenir. C'est des modèles qui peuvent cohabiter et qui doivent cohabiter. Mais on ne peut pas dire demain l'avenir, c'est le bio, l'agriculteur. Là, il ne faut pas non plus déposséder l'agriculteur en l'amenant dans un modèle qui ne correspond pas. Vous ne me ferez pas travailler à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Et ce n'est pas une lutte contre une évolution. On est avec des métiers de passionné, on a notre passion, on a notre manière de voir l'élevage ou de voir la culture. Et moi, je ne réponds pas à un cahier de charge de la société. Je livre à la société ce qu'elle me demande. Quand elle me le demande, comme elle me le demande. Mais j'y arrive et je n'imposerai pas un modèle contre un autre. Autre question ? Juste pour répondre à monsieur, c'est vrai qu'il y a un agribashing en ce moment qui est désastreux parce que souvent les agriculteurs sont les premières victimes de ce qu'ils vivent. Mais est-ce que, d'une manière générale, les agriculteurs ont conscience qu'il faut changer de modèle ? Est-ce qu'ils ont conscience qu'il faut changer des choses ? Est-ce qu'ils en ont la volonté malgré les difficultés ? Est-ce qu'ils attendent de l'aide ? Comment ça doit se passer pour eux ? Est-ce que, d'accord, des modèles qui doivent coexister, mais est-ce que les modèles porcins d'aujourd'hui doivent continuer à perdurer ? Est-ce que l'élevage intensif laitier doit continuer à perdurer ? Est-ce que les pesticides doivent continuer à perdurer ? Ou est-ce qu'il faut vous aider le monde agricole à changer ? Sur les 35 ans de ma carrière, j'ai passé mon temps à évoluer. Il me reste encore 10 ans à faire. Je continuerai à évoluer. Mon fils va s'installer. Il aura son choix professionnel. Je ne sais pas ce qu'il fera. Mais oui, les modèles productifs font encore un avenir parce qu'il y a des demandes. Aujourd'hui, on se rabat sur le marché national. Faut-il arrêter d'exporter des voitures ? Faut-il arrêter de vendre des Airbus et des sous-marins ? Peut-être. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces millions de Français qui n'auront plus de boulot ? Faut-il vendre des cochons aux Chinois ? Faut-il vendre des poulets aux Arabes ? Quand en Arabie Saoudite, on invite quelqu'un et qu'on peut lui prouver qu'il mange un poulet doux, c'est faire honneur à ses invités. C'est le poulet haut de gamme chez les musulmans par rapport à un poulet brésilien. C'est un poulet haut de gamme pour les musulmans, le poulet doux. Ça ne correspond pas à nos critères de consommation. Chez eux, ça correspond aux critères de consommation. Comment dire ? Est-ce qu'il faut régionaliser la production ? Je n'ai pas prévu d'avoir des grands crus de vignobles dans les monts d'Aré ni d'huile d'olive. Donc, il y a des régions qui me produiront mon vin et mon huile d'olive. En Bretagne, on a la chance de pouvoir produire pour les autres régions. Donc, on est dédié à l'exportation. On a une richesse, nos hommes. On n'a pas la terre. Donc, le hors-sol, c'est tout simplement parce qu'on avait la main d'oeuvre, on avait la volonté, on n'avait pas les terrains. Donc, c'est comme ça que le hors-sol est arrivé. Il n'y a pas de hors-sol dans les grandes régions où la terre est à profusion. Le modèle hors-sol, il évoluera. Il évolue déjà. Ce n'est pas ma tasse de thé parce que je ne suis pas éleveur de porcs ni de volailles. Mais je comprends les collègues qui le font. Ils le font bien. Par contre, en effet, c'est de l'élevage concentrationnaire. Mais bon, vous avez pris le métro aux heures de pointe à Paris. C'est pour ça que j'habite pas Paris. Oui, mais bon, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut vider Paris, les ramener tous à la campagne. Donc, c'est d'autres modèles. On va arrêter maintenant parce qu'il n'y a pas de questions. Donc, on va maintenant conclure. Je laisse la parole à Lucie. Je suis censée conclure là. Merci à tous. Merci infiniment pour votre présence et vos interventions très riches. Moi, j'ai encore plein de questions à poser, mais on n'a pas le temps. Je passe aussi la parole à mes collègues. Tu vois, merci une fois de plus d'être venu. C'était très intéressant, très instructif. Donc, moi qui vais essayer de devenir une future agricultrice, c'est de faire les choses bien, dans le bon ordre et de me faire un peu d'expérience. C'est vrai que c'est la base, savoir où on met les pieds, comment on va le faire ? Qui choisirait ? Qui choisirait ? Qui choisirait ? Qui choisirait ? Oui, même si. Oui. Mais merci beaucoup d'être venu, c'était un plaisir. Bon, ben, moi je retiens encore qu'il y a quand même un clivage entre une définition de l'agriculture qui est en commun et une définition de l'agriculteur qui est seul à décider de la voie qui veut choisir. que je pense que mon avis c'est là-dessus qu'on doit qu'on doit avancer si on veut développer le bio parce qu'en fait c'est un avion en commun, c'est pas simplement des gens qui besognent et qui ont leur bilan et puis qu'on voit des marchandises et que les gens sont contents de les avoir. Voilà, c'est tout et bon, ben, merci d'être venu et j'espère qu'on pourra en reparler encore ailleurs. Moi, je dis merci aussi au groupe BPR-OA parce que pour vous la petite histoire très simple, leur formation a démarré, dites-moi, le 14 octobre, je crois. Vous avez eu qu'à Dlatonel, 6 novembre ? Merci à eux d'être venus. Merci à eux d'avoir participé. Merci à eux